Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Phoebe Alliwell, veux-tu prendre cet homme ici présent comme légitime époux ? Oui, je le veux. Et je le veux encore aujourd'hui. J'avais aimé avant-coupe, mais je n'ai découvert le véritable amour qu'avec lui. C'est lui qui m'a donné la petite fille dont j'avais eu la prémonition. Ça va, allez, prends mon sac. Et que je craignais de ne jamais avoir. Courage, maman, t'aimes fort. Plus deux autres petites filles tout aussi exceptionnelles que je n'avais vues dans aucune de mes prémonitions. Tu s'aimes tout, toi. Fais attention, voyons. C'est un tel bonheur d'avoir une famille qui vous donne autant de joie. Au revoir, maman. Et de vieilles amies. Pour les partager. Bien que je n'ai pas renoncé à tenir ma rubrique et à conseiller mes lecteurs, je me suis consacrée de plus en plus à aider les gens à trouver l'amour, à continuer d'y croire envers et contre tout. Phoebe est devenue une experte dans ce domaine au fil du temps. Quant à moi, être débarrassée des démons m'a ouvert de nouveaux horizons. Bien sûr, Henry s'occupe toujours de ses délinquants en période probatoire, même si parfois, c'est pas à leur goût. Mais il trouve toujours le temps de m'aider avec Henry Junior et les jumelles. Allez, un bisou. Ce qui m'a permis d'assumer pleinement mon rôle d'être de lumière. Plein ! Et d'aider la nouvelle génération de sorcières à prendre son envol. Oui, Paige a pu transmettre tout ce qu'elle avait appris avec nous, non seulement à ses enfants, à ceux de Phoebe et aux miens, mais aussi aux sorcières débutantes et aux futurs êtres de lumière. Une façon d'assurer la relève entre le temps où on chassait les démons et celui où nos enfants ont été assez grands pour nous succéder. Ainsi, j'ai pu revenir à mes premières amours. Moi qui n'exerçais plus mes talents de cuisinière que pour ma famille, j'ai ouvert le restaurant que j'avais toujours rêvé d'avoir. Et pour ce qui est de Léo, une fois l'école de magie nettoyée des démons, il s'est remis à enseigner. Bon, qui essaie en premier ? Et il a continué jusqu'à ce que l'heure de la retraite ait sonné pour lui. Oui, impeccable, Mathieu. Même s'il nous arrive toujours de nous disputer, même après tant d'épreuves, on est une famille qui survit à tout et que rien ne pourra jamais abattre. Et on continue à vaincre les démons, même à 80 ans. Continue, grand-maman. Allez. Oh non, chérie, c'est tout. Je suis trop fatiguée. Mais tu peux prendre le livre et le consulter si tu veux. Après tout, il te reviendra quand tu seras grande. C'est grave. Sous-titrage ST' 501 ... ...